Bonjour, ici Benjamin Copke. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur intitulé Tinaire. Attention au spoiler, prenez garde. Le film commence dans la banlieue du Maine, alors qu'une caravane de plusieurs voitures s'installe dans une communauté de classe moyenne supérieure. La vocabulaire HCK observe le cortège depuis son bungalow, amusé par l'apparence vieillie et usée des voitures. Il se prépare ensuite pour son bureau et descend pour prendre son petit déjeuner. Mais d'abord, il monte sur une balance dans sa salle de bain et, à sa grande déception, la balance indique qu'il pèse 300 livres. Billy est obèse morbide et lutte depuis longtemps pour contrôler son poids. Il rejoint ensuite sa femme Heidi et leur fille Linda pour le petit déjeuner. On découvre qu'Idi a forcé Billy à suivre un régime spécial depuis la semaine dernière. Elle lui tend un jus de fruits et lui demande s'il a fait des progrès avec son poids. Billy ment en disant qu'il pèse 297 livres, le même poids que la semaine précédente, mais en réalité, il a pris du poids malgré les efforts de sa femme. Après le petit déjeuner en famille, Billy se rend au tribunal pour défendre son client, un parrain de la mafia nommé Richie, le marteau, Ganelli. C'est un homme vraiment méprisable qui devrait être en prison, mais Billy prouve qu'il n'y a pas assez de preuves et gagne rapidement l'affaire. Ensuite, il se rend à son cabinet d'avocats et découvre que la caravane des gitans s'est installée dans le parc public en face. Une jeune gitane nommée Gina donne à Billy un flyer pour une fête plus tard dans la soirée, mais il refuse maladroitement. Il prend ensuite les escaliers jusqu'à son bureau, ce qui le laisse extrêmement fatigué. Plus tard, en quittant le bureau, Billy croise le juge Rossinton, qui est très dégoûté par les gitans et attend que la police les expulse. L'officier Oplé finit par les faire partir et vient informer Rossinton que les gitans ont loué un terrain dans une ferme voisine. Pendant ce temps, Gina s'approche de Billy, sort une pièce de sa poitrine et relève sa jupe de manière aguicheuse, mais avant qu'il ne puisse interagir, elle crache soudainement par terre et retourne auprès de sa famille. Le soir, Billy et Heidi vont au restaurant pour célébrer sa victoire avec des amis, mais au moment du dessert, elle lui suggère de partir. Sur le chemin du retour, Heidi essaie de distraire Billy de penser à la nourriture en le taquinant. Pendant ce temps, à la pharmacie locale, le chef des gitans, Tadzu, et sa fille achètent des médicaments. Cette dernière ressent soudainement un froid et sort chercher son manteau dans sa voiture. En traversant la rue, la voiture de Billy arrive sur elle. Distrait par les gestes taquins d'Heidi, il ne voit pas la femme et la renverse mortellement. Le lendemain, Billy assiste à une enquête. Hoppley témoigne qu'il était sobre et conduisait dans les limites de vitesse, alors Rossinton conclut que la mort de la fille de Tadzu était purement accidentelle. Il s'avère que les demandent pour l'aider, et Billy est libéré sans punition. Mais à sa sortie, on voit Tadzu l'attendre. Le chef gitans s'approche de Billy, touche son visage et dit le mot « tinaire », plus mince, avant de s'éloigner. Quelques jours plus tard, Billy vérifie son poids et est choqué de voir qu'il pèse 283 livres, ce qui n'a aucun sens, car il n'a jamais cessé de manger comme un glouteau. Plus tard, il va jouer au golf avec des amis comme Rossinton et le docteur Mike, qui remarque la perte de poids de Billy rien qu'en le regardant, mais il y a un homme qui... Le texte continue ensuite à développer l'histoire du film, montrant comment la malédiction des gitans affecte Billy et les autres personnages impliqués. Billy continue de se moquer de lui. Billy se retourne et attrape ses fesses avec confiance, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il était plus gros. Ensuite, dans les vestiaires, Rossinton demande à Mike d'examiner une chose étrange qui pousse sur sa peau, mais ce dernier rejette cela comme un symptôme de stress et lui suggère de mettre de la pommade dessus. Pendant ce temps, Billy vérifie son poids et apprend avec stupéfaction qu'il a encore perdu deux livres depuis le matin. Pendant que les hommes se douchent, Rossinton révèle que Tadzul a approché et l'a touché à l'endroit qui semble maintenant bizarre. Les jours passent et Billy continue de perdre du poids à un rythme alarmant. Cela inquiète Heidi, qui craint que cela ne soit un signe précoce de cancer, alors elle lui dit d'aller voir Mike. Plus tard, à la clinique, Billy fait des tests et Mike examine les résultats. Étonnamment, il révèle que Billy, autrefois gros, est parfaitement en bonne santé et devrait continuer sa routine normale. Ensuite, Billy se rend chez son tailleur pour prendre ses mesures, car il a besoin d'une toute nouvelle garde-robe. Les chiffres sont tellement différents que Billy monte sur une balance pour vérifier à nouveau, et à sa plus grande surprise, il est maintenant descendu à 230 livres. Ce soir-là, Billy se bourre de nourriture lors du dîner avec sa famille. Linda est consternée en voyant l'état de son père et lui demande d'arrêter de manger autant, mais il réplique sèchement en lui disant de s'occuper de ses affaires. Mon ventre me manque. Cette réponse grossière met la jeune fille en colère et elle s'éloigne sans manger. Plus tard, après avoir probablement mangé son repas aussi, Billy explique à sa femme qu'il a sauté le déjeuner au travail, ce qui lui a fait perdre encore plus de poids. Il en conclut qu'il doit manger des milliers de calories justes pour maintenir son poids stable. On découvre ensuite que Linda a du mal à voir son père manger comme un fou, alors Heidi annonce qu'elle va l'envoyer chez sa tante pour quelques semaines, ce qui semble extrême. Plus tard dans la journée, Billy rencontre son médecin de famille, Mike, dans un restaurant pour discuter de son problème actuel. Il avait fait une prise de sang la veille pour voir s'il y avait des signes inquiétants, mais le médecin explique qu'il n'y a pas de verre solitaire dans le sang de Billy, donc il devra se rendre dans une clinique pour des examens plus approfondis. Leur conversation est interrompue lorsque Billy remarque Linda, la femme du juge Rossington, à proximité. Elle semble incroyablement triste et digne toute seule. Mike révèle alors que Rossington est parti en ville pour rencontrer sa sœur, mais Billy trouve cela étrange, car il est certain que le juge n'a pas de sœur. Après le dîner, Billy se rend directement chez Rossington et frappe à la porte. Linda ouvre et ment d'abord en disant que son mari est en ville pour rendre visite à un parent, mais lorsque Billy mentionne sa perte de poids drastique, elle est intriguée et l'invite à entrer. Pendant leur conversation, Billy explique qu'il a été touché par Tatsu après son audience au tribunal. En retour, elle révèle que quelque chose de similaire est arrivé à Rossington le même jour, alors qu'il se préparait à quitter le parking. Tatsu l'a approché, a touché sa joue tout en murmurant, lézard. Linda révèle que depuis lors, la peau de son mari se transforme en écaille et ses mains en griffes. Elle est sûre que son mari et Billy sont sous une malédiction gitane. Billy a cependant eu un sort bien meilleur. Bien que Billy refuse extérieurement de croire à de telles malédictions, il commence maintenant à avoir des doutes. Il appelle donc Richie pour lui demander si les malédictions gitane sont réelles, car il est originaire d'Italie, où de nombreux gitans vivaient. Le parrain de la mafia confirme qu'elles sont en effet réelles, expliquant que sonne la personne qui a ajouté la malédiction peut l'enlever. « Tu es fichu, mon ami. » Plus tard, alors que Heidi conduit Billy à la clinique, il lui parle de la malédiction, mais elle ne croit pas à de tels concepts ridicules, et tous deux se disputent. Les jours suivants, Billy reste à la clinique, et les médecins lui font passer des dizaines de tests. Cependant, les résultats sont toujours parfaits, donc ils ne peuvent pas. Billy essaie de comprendre ce qui se passe, mais finit par s'ennuyer et décide de rendre visite à l'officier Opley, qui avait également aidé à prouver l'innocence de Billy dans l'affaire de l'accident de voiture. A sa grande surprise, Opley a lui aussi été maudit et sa peau est désormais couverte de bosses dégoûtantes. L'officier donne à Billy son arme et lui demande de se venger du chef des gitans, mais ce dernier refuse, affirmant qu'il a besoin de Tatsu vivant pour lever la malédiction. Billy quitte la maison, mais entend bientôt un coup de feu à l'intérieur, indiquant que Opley s'est suicidé. Troublé, Billy rentre chez lui et remarque Mike en train de partir, ce qui lui fait soupçonner que son médecin et sa femme ont une liaison. Il entre immédiatement et commence à se gaver de nourriture. Peu après, Heidi le rejoint et lui demande si tout va bien, mais Billy ne peut s'empêcher de l'imaginer avec Mike. Il finit par craquer et dit qu'il ne retournera jamais à la clinique. Le lendemain, Billy décide de retrouver Tatsu pour lever la malédiction. Il engage un détective qui localise la caravane gitane et révèle qu'elle se trouve dans une petite ville sur la côte du Maine. Billy s'y rend, mais découvre qu'ils sont déjà partis, ce qui le dévaste au point de ne plus vouloir rentrer chez lui. Il se dirige plutôt vers un hôtel et réserve une chambre pour lui-même. Heureusement, il trouve un flyer à la réception pour une fête gitane similaire à celle dont Gina lui avait parlé lors de leur première rencontre. Billy se rend immédiatement sur place et trouve Tatsu et Gina en train de vendre des poupées vaudou à son effigie et à celle de ses amis. Les gitans le remarquent également et commencent à le poursuivre autour de la fête. Peu après, Rossinton arrive en voiture et fait monter Billy à l'intérieur. Il s'enfuit et atteigne un pont, mais Tatsu surgit dans un camion de pompiers et leur rentre dedans. À ce moment-là, Billy se réveille à l'hôtel, révélant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Inquiet, il essaie d'appeler Rossinton, mais c'est Lita qui répond au téléphone. Elle lui annonce la terrible nouvelle que son mari s'est suicidé plus tôt dans la journée. Dans la scène suivante, un Billy désespéré se rend à la fête gitane, mais elle a été abandonnée. Il demande des informations à un passant, qui lui indique une route sombre et inquiétante. Ce soir-là, Billy suit la route et finit par retrouver le camp des gitans. Il s'approche de Gina pour demander de l'aide, mais elle refuse de lui parler, le traitant de démon. Lorsqu'il continue de la supplier, elle lui lance une pierre avec un lance-pierre, qui lui transperce la main. Après cet incident, Billy retourne précipitamment à l'hôtel et bande sa main du mieux qu'il peut, mais il a clairement besoin d'aide. Il appelle alors son ami Richie, qui lui donne l'adresse d'une ferme et lui suggère d'attendre là-bas. Billy obéit, et une demi-heure plus tard, un médecin arrive et soigne sa blessure. Le lendemain, Richie rend visite à Billy à la ferme et l'informe que sa femme a signé un document légal pour le faire interner de force dans un hôpital psychiatrique. Comme Billy l'avait aidé dans le passé, Richie est maintenant prêt à lui rendre l'appareil. Richie s'infiltre donc dans le camp des gitans pendant la nuit et empoisonne tous les chiens. Il laisse ensuite une note avertissant les gitans de lever la malédiction. Malheureusement, le lendemain, le parrain de la mafia et Billy découvrent une voiture garée devant leur hôtel avec un message des gitans. Sur le siège avant, se trouve le corps d'un jeune homme que Richie avait payé pour espionner le camp, avec une tête de poulet dans la bouche et le mot « jamais » inscrit sur son front, en réponse à la note de Richie. Cela met tellement en colère le parrain de la mafia qu'il décide de prendre les choses en main. Il s'empare de ses armes et se prépare à se venger, ignorant les supplications de Billy de ne pas provoquer de violence. Le soir, Richie s'introduit dans le camp des gitans et frappe le mari de Gina. Il ouvre ensuite le feu de manière indiscriminée, tuant de nombreux gitans et détruisant leur véhicule. L'une des voitures explose même et déclenche un incendie. Une fois son carnage terminé, Il quitte le camp en laissant une note sur le corps du mari de Gina, demandant que la malédiction soit levée. Le lendemain, la police arrive au camp pour enquêter. Richie se fait passer pour un agent du FBI afin de parler à Gina et la convainc de le suivre dans une grange. Une fois là-bas, il la frappe à la tête avec une arme, la mettant KO. Juste au moment où il s'apprête à la tuer, Billy arrive et le supplie de lui montrer de la pitié. Mais Richie a un plan bien plus tordu en tête, il place un bocal rempli d'acide sur le front de Gina et laisse un message pour Tatsu, leur donnant rendez-vous dans deux heures au phare. Après le départ des hommes, Gina parvient à bouger ses bras avec précaution pour se débarrasser de l'acide, puis retourne vers son peuple. Voyant tout le carnage causé par cet échec, et sachant que tout a commencé avec une petite aventure dans la voiture, Tatsu finit par accepter les exigences de Richie. Il se rend au phare et annonce qu'il va lever la malédiction du juriste, mais pour cela, la malédiction doit être transférée à une autre personne. Tatsu lance un sort, poignarde la main blessée de Billy, et laisse son sang couler dans une tarte. Il précise que si quelqu'un d'autre mange la tarte, la malédiction le tuera rapidement et Billy sera épargné. Il encourage le juriste à manger lui-même la tarte et à mourir avec dignité, mais Billy a une idée plus sinistre en tête. Billy prévoit de donner la tarte à sa femme en guise de vengeance pour sa liaison. Plus tard, il rentre chez lui, déjà en bien meilleure forme qu'il ne l'était depuis des semaines, puis coupe la tarte et en offre une part à Heidi. Elle la mange volontiers, bien qu'elle trouve l'attitude inhabituellement joyeuse de son mari quelque peu suspecte. Après cela, le couple se dirige vers leur chambre, laissant le reste de la tarte dans la cuisine. Le lendemain matin, Billy se réveille, satisfait de trouver le corps en décomposition de Heidi à côté de lui. Il va même jusqu'à l'embrasser sur la bouche pour goûter le sucre, quel idiot ! Cependant, lorsqu'il descend, il découvre avec horreur que Linda est déjà de retour à la maison et qu'elle a également mangé un morceau de la tarte maudite. Après son départ pour l'école, Billy est rongé par la culpabilité et envisage de commettre l'irréparable en mangeant le reste de la tarte. Mais à ce moment-là, il entend frapper à la porte et va ouvrir. Devant lui se tient Mike, visiblement surpris de voir Billy de retour. Alors que les crédits défilent, Billy invite Mike à entrer pour déguster un morceau de tarte et ferme la porte avec un sourire en coin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.